Et on va parler dans cette émission d'un événement incontournable de cet automne, les journées du patrimoine. C'est ce week-end, samedi et dimanche. Plus de 2000 lieux de la région vous ouvrent leurs portes des monuments, des musées, des châteaux, des parcs et quelques entreprises dont la vôtre. Hubert Haberbuche, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez une société qui s'appelle HH Carrosserie qui est au Port-du-Rhin à Strasbourg. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est un garage. Regardez ces images où je vous emmène. Ce n'est pas vraiment un garage, c'est plus un musée. Vous vous occupez, vous êtes restaurateur de véhicules anciens, de collections notamment. Qui fait appel à vous pour s'occuper de véhicules pareils ? Nous avons des collectionneurs et puis des musées. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Quel genre de véhicules on a aperçu ? On va les redécouvrir en images. On a des véhicules de toutes marques, de toutes sortes, des véhicules populaires, des véhicules de haut de gamme, de tous niveaux. Et on parle uniquement de carrosserie, pas de mécanique. Voilà, oui, c'est des métiers très différents. La carrosserie est un métier d'art. Et donc nous faisons notre métier qui est la carrosserie et la peinture. Et chacun son domaine. Et donc après le véhicule, s'il a un problème mécanique, il va vers un mécanicien ou vers un cellier ou d'autres corps de métier. Comment on fait pour entretenir la carrosserie des véhicules comme ça qui ont 40, 60, 80 ans ? Pour certains, on trouve qu'il n'y a plus de pièces d'origine de ces véhicules. Non, on fabrique les pièces manquantes. Donc c'est un vrai métier. Donc on étudie. Donc on a l'appui du musée de Mulhouse, par exemple, pour les archives et les documentations ou les véhicules de référence. Et puis après, on fabrique à la main des pièces qu'il faut. Le musée de Mulhouse qui lui-même parfois vous confie leurs véhicules aussi. Les travaux de carrosserie, parce qu'ils ont un atelier de restauration mécanique, mais pas carrosserie. Et donc ça nous permet d'avoir de bonnes relations et d'avoir les renseignements nécessaires pour faire nos travaux. Alors moi, j'ai poussé la porte de votre atelier. C'était mardi dernier pour venir faire ces images notamment. J'étais très surpris parce qu'il y a... Alors déjà, c'est un véritable musée que vous ouvrez, dont vous ouvrez les portes ce week-end au public. J'étais surpris par la jeunesse de vos équipes. On le voit sur ces images, c'est énormément de jeunes ouvriers qui travaillent avec vous. D'où viennent-ils ? Quel est leur profil ? Ils viennent de tous horizons. Généralement, ils viennent de... Le premier contact, c'est avec les compétences du devoir. Et donc on essaye d'avoir tous les ans renouvelés avec des apprentis, des stagiaires. Et de maintenir... Enfin pour nous... De toujours transmettre ce métier à des jeunes. Parce qu'il y a énormément de jeunes passionnés pour ces métiers. Donc c'est pas que l'automobile, c'est aussi le travail de la matière, tout ça. Et tout ça fait que ces journées nous permettent de montrer et de créer, éventuellement, de susciter de nouvelles... Je sais pas comment on dit... Passion, vocation. Passion et vocation. Voilà. Au point que vous œuvrez beaucoup aussi pour faire reconnaître ce talent, cette formation. Parce qu'il n'y a pas de... Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de vraie filière. Il n'y a pas de véritable diplôme. Vous avez ouvré, entre autres, à faire reconnaître ces compétences. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de vraie filière. C'est en cours. Il y a un CQP, taulier, formeur et restaurateur de voitures anciennes qui est en cours. Avec le syndicat CNPA et la Fédération française des véhicules d'époque. Pour l'instant, c'est pas en place. Alors c'est des jeunes qui ont une formation traditionnelle de réparateur ou de constructeur. Et qui se spécialisent un peu chez nous et chez d'autres pour la restauration des véhicules anciens. Quand on voit ces véhicules, on peut voir une voiture. Vous, vous voyez une œuvre d'art, en fait. Vous voyez du design, c'est ça qui vous touche. Oui, c'est de beaux objets. La carrosserie française était une des plus importantes et des plus prestigieuses dans le temps. Et un certain Labourdette, qui était un grand carrossier, disait que la carrosserie, c'est un art. Et donc, comme c'est... Donc, c'est bien, voilà. On fait de la restauration, là, où il y a une part de création. Oui. On vous demande des... On peut encore faire des nouveautés. On peut créer des choses en carrosserie. Voilà. Donc, il y a une part de restauration ou de travaux de conservation du patrimoine automobile. Et souvent, parfois, les carrosseries sont tellement abîmées qu'on fait une reconstruction de carrosserie. Et là, du coup, on amène notre patte. On fait un peu à notre manière. Enfin, on influence un peu le client pour faire un peu, d'après nos idées, à la façon d'époque, mais avec notre savoir-faire et notre idée. Qu'est-ce qu'on travaille comme matériau ? Il y avait une des Bugatti, il me semble, dont on voyait l'armature... Enfin, il y avait des garnitures en bois dans la portière. On ne travaille pas que le métal ou... Généralement, l'ossature est en bois. Et après, c'est regarni, soit de tôle, soit de tôle d'aluminium. Et parfois aussi, enfin, les accessoires ou les calendres, comme ça, c'est du laiton. Donc, on travaille les trois métaux, donc les métaux en feuilles. Le but de ces journées du patrimoine, de ces portes ouvertes, vous seriez ouvert samedi, dimanche ? Vendredi après-midi, parfois, il y a des écoles qui passent, et samedi, dimanche, voilà. C'est d'amener un public qui n'est pas... On a affaire à des publics très passionnés et connaisseurs. Et donc, ces journées nous permettent d'être en relation avec des publics, souvent, qui ne connaissent pas trop notre métier. Et donc, ils sont étonnés par ce qu'on fait. Et donc, c'est très valorisant pour les jeunes qu'on a d'avoir des compliments. Et donc, ils sont très satisfaits. Et en même temps, ça permet de ranger l'atelier. – Atelier, c'est très rigolo. Juste pour finir, où il y a au mur, il y a des outils, il y a des croquis de voiture, puis il y a des tableaux, il y a des œuvres d'art. En fait, vous êtes vraiment... En plus, c'est une zone au port du Rhin-Strasbourg. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes autour de vous. Il y a vraiment cette dimension artistique. Comme dit, il y a des tableaux accrochés au mur. On le voit derrière, là, derrière vous. – Oui, on a des voisins à la zone d'art, dans Germain Reuss. Et donc, on essaye... Enfin, notre métier est un métier d'art. Et donc, on essaie un peu de cultiver, de fonctionner un peu comme un atelier d'artiste. Enfin, artiste au métier d'art. Et pas être dans la production, comme ça, classique. Et voilà, c'est pour ça que... Je veux dire, il y a un savoir-faire artisanal. Et savoir-être aussi. Donc, on préfère que ce soit un peu cool. Et c'est ça qui attire aussi un peu les jeunes qui n'ont pas envie d'être stressés, comme ça, à la production. Et qui peuvent un peu s'exprimer dans... – Avec une vraie dimension artistique. – Voilà. Enfin, une petite, pas pour aux artistes. – Merci beaucoup, Hubert Aberbuche, en tout cas, d'être venu nous présenter ça. Ça se passe ce week-end. Donc, vendredi après-midi, samedi dimanche, dans le quartier du Port-du-Rhin à Strasbourg. Et si vous cherchez d'autres infos, il y a plus de 2000, comme dit le site de la région, à découvrir ce week-end. Vous avez vu l'adresse journéesdupatrimoine.com. Il y a différentes entrées géographiques ou par thématique. Vous n'avez que l'embarras du choix.